et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et je vous apprendre aujourd'hui à faire des labyrinthes avec des traits bien droits pas comme celui ci donc qui fait écho à l'ancien tuto donc là c'est la deuxième partie avec un nouveau type de dessin pour les labyrinthes parce que en fait j'avais vu un commentaire sur ma vidéo des labyrinthes qui me disaient moi je préfère les labyrinthes où il y a les traits qui sont bien droits donc spécialement pour cette personne je fais le tuto et surtout parce que ça m'intéressait aussi d'en faire un droit comme ça il y en a pour tous les goûts et puis au moins il y a du contenu sur la chaîne et puis moi j'ai vraiment envie de le faire donc on perd pas de temps et on passe tout de suite au matériel pour ce tuto il vous faudra une feuille de papier blanche de préférence une règle une paire de ciseaux un crayon à papier une gomme et un feutre noir avec une fine mine on va commencer par tracer un carré de 14 de côté voilà 14 là 14 là 14 là 14 là parce que j'ai besoin de cette taille pour faire mon labyrinthe en tout cas je prends cette taille voilà le carré tracé maintenant nous allons faire des graduations sur chaque chaque côté pour pouvoir nous aider à tracer les traits futurement voilà j'ai terminé toutes les graduations des côtés et maintenant on va pouvoir faire les deux entrées sur notre carré les deux entrées l'entrée et la sortie donc voilà nos deux ouvertures sont ici l'entrée et là la sortie donc je vais faire les flèches pour indiquer voilà on a les deux flèches et maintenant on va commencer à tracer le chemin principal le chemin qui va de l'entrée à la sortie ça prend quand même pas mal de temps et je vous montrer une petite technique donc grâce aux graduations qu'on a fait tout à l'heure on a juste à mettre sa règle on la pose au zéro sur le côté là on la met bien sur la ligne et on va chercher la graduation en face afin que la règle soit bien droite comme ça on peut tracer notre trait voilà à quoi servait à quoi servent les graduations ensuite avec grâce à quand quand la règle est bien droite on part de la ligne ou de là où on veut et on fait avec des centimètres qu'il ya sur la règle ce qui nous aide pas avec ceux d'en haut parce que ceux d'en haut ils servent à faire la même chose et dans ce sens là voilà et après c'est beaucoup plus pratique donc les graduations qu'on a fait au début nous servent vraiment beaucoup moi j'ai décidé de ne pas dessiner le chemin qui mène à la sortie dire en premier parce que c'est un peu la méthode pour ceux qui débutent sur les labyrinthes carrés donc j'ai fait directement tout le tout le labyrinthe parce que j'ai mon modèle et donc je peux le faire plus facilement ou lâcher je vais faire cette zone et voilà le labyrinthe est terminé d'être fait au crayon en papier maintenant on va avoir besoin du feutre noir pour repasser tous les traits juste un petit conseil quand vous avez un feutre comme ça il peut pas sécher directement et du coup ça sur la règle ça sèche pas très bien donc une fois que vous avez terminé un trait là si je veux passer à un autre et bien j'essuie la règle d'abord comme ça ça évite de faire d'autres traces moches au plein milieu du labyrinthe comme ça on a un résultat encore mieux encore une petite technique que je vous donne et quand vous repassez les traits au feutre noir vous prenez une ligne comme ça vous faites tous les traits qui a sur la ligne vous descendez vous faites tous les traits qui a sur la ligne ensuite vous faites pareil comme ça encore à la ligne du dessous la ligne du dessous et après vous faites dans l'autre sens toutes les lignes qui sont comme ça voilà ça c'est beaucoup plus rapide et c'est vraiment vraiment super pratique j'ai fait une erreur sur le labyrinthe je sais pas si vous voyez ici là si après je repasse au noir on peut pas passer donc c'est ici que la gomme intervient intervient si vous avez fait des erreurs vous pouvez gommer avec une gomme c'est fou vous savez que la gomme ça gommait et ben voilà comme ça il n'y a plus le trou il y a le trou maintenant et on peut passer si on veut essayer de résoudre ce labyrinthe donc la gomme servira à autre chose plus tard dans la vidéo et je vous dirai plus tard voilà j'ai terminé le labyrinthe donc j'ai tout repassé maintenant on aura besoin de la gomme pour gommer les traits qu'on voit en dessous du feutre noir parce que il y a peut-être des dépassements des débordements et tout voilà le résultat après un gommage je suis vraiment super satisfait du résultat et maintenant on va passer au découpage afin que n'est plus que le labyrinthe et pas le blanc à côté pour couper j'ai utilisé cet outil j'ai fait des petits traits histoire de bien être bien droit hop et une fois qu'on a coupé c'est tout beau tout propre sauf que là bien évidemment j'ai coupé un peu trop un peu trop haut c'est pas grave parce que j'ai juste à retracer un trait au bord et ça sera nickel et voilà le résultat fini tout coupé j'ai refait les bords les entrées sont bien il ya les flèches donc voilà c'est fini donc j'espère que ce tuto vous aura plu dites moi si le nouveau setup pour filmer bien là c'est posé sur les trucs en bois ils sont sur des boîtes en bois des jeux de société c'est vraiment un truc de malade ce que j'ai fait pour que ça filme comme ça parce que avant on était sur le côté ici et c'était vraiment pas pratique donc maintenant c'est comme ça c'est beaucoup plus stable et c'est beaucoup plus joli à regarder quoi parce que là voilà on l'envoie mieux donc j'espère donc que j'ai déjà dit que vous avez aimé ce tuto c'est le premier tuto de mon retour donc voilà et je vous dis salut à tous